J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, ça fait quelques semaines que je vous tease un petit peu que j'essaie d'organiser quelque chose pour qu'on puisse se rencontrer, profiter ensemble à Séoul. Et ça y est, je l'ai enfin annoncé sur Instagram, j'organise un pop-up Milya Matcha à Séoul ce week-end le 27 et 28 avril à Hongdae. On va pouvoir se voir et boire du matcha ensemble ! Je serai là tout le week-end, toutes les informations sont sur le compte Instagram Milya Matcha qui est en barre d'infos, j'ai trop hâte de vous voir. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec des invités très spéciaux. Je suis en Corée pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais vous expliquer ce qu'on va faire dans cette vidéo, j'ai très hâte. Mais avant ça, je vous présente mes invités. Bonjour ! Bonjour ! Je m'appelle David, je suis un singe-songwriter en Corée et j'étais aussi dans un TV show qui s'appelle His Man 2. Oh vraiment ? Oui, c'est une réalité ! Tu ne l'as pas dit ! C'était une réalité de date ! Ok ! Bonjour tout le monde, je suis Hari, je suis un artiste de maquillage en Corée et je suis retournée à sa chaîne ! Pour ceux qui se rappellent, elle était sur la chaîne l'année dernière, Hari, on avait fait un shooting photo ensemble, c'était trop bien. Alors du coup, aujourd'hui, on est avec Hari ma copine et c'est son meilleur ami d'ailleurs. J'ai beaucoup de chance parce qu'il parle anglais, vous savez qu'en Corée c'est pas facile, donc on pourra plus se comprendre dans cette vidéo. Mais figurez-vous que je vais leur faire tester des produits français. C'est mon rêve ! Par contre, on a vraiment galéré à essayer de trouver des produits du bon fromage, des bons gâteaux, j'ai dû ramener plein de choses de France, vous allez voir, j'ai hâte ! Je suis tellement excitée ! Oui, oui, je suis prête ! Oh, tu as peur ! J'aime Paris et la nourriture française, la nourriture française, tout le monde ! Donc, tu as été à Paris ? Oui, il y a 5 mois d'aujourd'hui. Et nous avons aussi été ensemble en 2015, mais seulement pour 2 jours, c'est très court. Ils ne connaissent pas vraiment la nourriture française, ça, ça me plaît ! Est-ce que tu es un peu peur ? Parce que, vous savez, les gens français aiment parfois des choses rires, vous savez ? Oui, parce que je l'aime ! Elle a parlé à la goûter des escargots, elle a dit qu'elle a adoré ! Est-ce qu'on va réussir à la choquer dans cette vidéo ? On va voir ! J'ai ramené du fromage bien fromage, quand même ! Je sais que tu ne comprends pas, mais je n'ai pas rire à toi, je le promets ! On a Jérémy, vous ne pouvez pas voir qu'elle est dans la salle de bain en train de préparer chaque plat ! On va commencer avec le cheveux ! Le cheveux ! C'est le cheveux par Jérémy ! Je me sens comme un restaurant français ici ! Oui ! Filme-nous des couteaux, peut-être pour la croûte ? Non ! Non, justement, j'ai mis comme ça, comme en France, tu manges avec les doigts... Passe-nous juste des petits mouchoirs, s'il te plaît ! To cry ! Non, 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 c'est pour, comme, ici ! Oh, oui ! Le premier cheveux, c'est Comté ! Comté ? Comté ! Oui ! C'est un basic cheese, si vous n'aimez pas le cheveux, tout le monde aime Comté ! Ok, ok ! Donc, nous commençons lentement ! Oh, oui, oui ! Oui, oui, oui ! Oui, oui ! Oui, oui ! Elle trouve que c'est un petit goût de biscuit, comme comparaison ! C'est très bon ! C'est très agréable ! C'est très agréable ! Non ! Non, non pas vraiment ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est pas un cliché ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Ça fait que je m'en froid. Oh, ne vous inquiétez pas. Ok, donc vous aimez Comté ? Oui, c'est très bon. Pouvez-vous que ça ? Je veux dire 10. Je vais donner 8. Ok, je vais donner 8. Pour moi, je pense que c'est 7. Oui, parce que ce n'est pas ma préférée. Tu vas essayer ma préférée aujourd'hui. Oh, j'aime ça. C'est très bon. C'est très bon. Oh, la laffing cow. C'est très bon. Comment tu dis la laffing cow en korean ? Elle est belle. Les gars, on va leur faire booter de la vache-kiri. C'est hilarant. En français, la marque est Vache-kiri. Vache-kiri. Oui, parfait. C'est aussi un supermarché. Supermarket cheese. C'est une très très fameuse brandie de France. Tout le monde connaît. Je pense que beaucoup de gens en korean comme ça aussi. C'est pas la première fois que tu as vu ça ? Oh, on a vu la supermarché aussi. Mais souvent, c'est une cuve. J'ai l'impression que j'ai déjà essayé une fois avec la vache-kiri. C'est pas la même flavor ? Oui. Tu n'as jamais essayé ? Je n'ai jamais essayé. Ok. C'est un très très basique. Oh, ok. Les gens dans les commentaires vont dire que ce n'est pas le cheese. Vous ne pouvez pas dire que c'est le cheese parce que ce n'est pas. Du coup, je suis allée chercher plein de choses à Séoul. Il y a des choses que j'ai ramenées. Le but, c'était aussi de faire goûter des marques qu'on a en France. Donc la vache-kiri, mais c'est la base. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Et donc, on ne mange pas vraiment comme ça. On le met dans le sandwich. Avec ham. Avec spread. Oui. Oui. Je ne sais pas si c'est dans ma tête. J'ai l'impression que la vache-kiri ici n'a pas le même goût. C'est grave possible, hein ? Genre ça n'a vraiment pas de goût. Je me sens que dans la France, parce que j'ai acheté en Corée, ça a un peu plus de goût. En France ? Oui. Peut-être que ce n'est pas le même. Je ne sais pas. C'est pas le même. Donc, tu as aimé ? Oui. Non vraiment, non ? Tu veux un peu de goût ? Oui. Je me sens que c'est pas le même. Je pense que c'est pas le même. C'est pas le même. C'est pas le même. Donc, comment tu as aimé ? Je ne sais pas. C'est probablement trop haut. Tu peux pas le même. 7.5. C'est vraiment ? Oui. Parce que je n'aime pas. C'est pas le même pas. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas le même. C'est difficile de voir. C'est difficile de voir. Et tu ? 5. 5 ? C'est ce que c'est votre préférée ? Non. Non. Je ne sais pas. C'est pas le même. Je veux un peu de la cheese. Je veux un peu de la cheese. Oui. C'est un peu d'acide. Donc, pour ce type de cheveux, on a besoin d'acide ? Non, c'est juste pour... Non, tu peux juste avoir une petite partie si tu veux. On va tester le bris au poivre, je n'aime pas le bris. Je dis ça comme ça, ne m'insultez pas. J'aime le sourd. J'ai l'impression que le vin. Elle trouve que c'est un peu la même vibe que le vin, genre fermenté. J'aime l'après-taste. Donc, quand tu le mets dans la tête, c'est un peu plus fort. Et puis, il mellows. C'est bon ! 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 C'est pas normal, parce que c'est ma troisième fois ici. Donc, c'est depuis presque 4 mois. Et je ne sais pas comment parler. C'est pas normal. Moi aussi ! Je ne sais pas le français. Bonjour ! Bonjour ! Bon appétit ! Je peux parler un peu un peu. Oh, vraiment ? Non, non, non. Quand j'étais jeune, j'ai voulu apprendre le français. Mais j'ai fini par apprendre le français, parce que le français n'était pas disponible dans ma school. Et puis, j'ai toujours... Mon cousin vivait en France pendant 2 ou 3 ans. Et puis, elle m'a appris. Bonjour ! Je suis David. J'ai un show à Paris le 10 novembre. Venez me voir et je vous ferai à Gala. C'est super sympa ! C'est super sympa ! Tu peux parler pour lui ! C'est un sacre bleu. Hein ? Sacre bleu ? C'est un sacre bleu ? C'est un sacre bleu ? C'est un sacre bleu ? Non ? Jérémy, tu penses à un truc ? Mais, sacre bleu, tu connais pas ? Sacre bleu ? Ah ouais, ok. Ok, elle est trop jeune. Oh, elle est trop jeune ! C'est quoi ? Ton français est mieux que moi ! Oh non ! Oh my gosh ! Vous aimez ça ou pas ? Je l'aime ! Comment vous avez vu ? 9 ? 9 ! Wow ! I think I would give this also a 7.5. Ok, so the same as the fashion. So the same as the cow girl ? Latine cow, yeah. That's a good rate. Ok. This is Camember. 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 In Korea. Almost the same. Yeah, Camember. 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 And you have bread to eat with it, if you want. I'm not sure about the bread, you know, because it's not really French, this one. Ok. But it's supposed to be the French bread. Mmm. Korea got a little bit better. When we, like 10 years ago, Korea was horrible. Ah, right. Like any bread. Every bread was like very soft. I think a lot of people came to Korea and opened like bakeries from France as well. Yes. So now Korean standards for bread got up a little bit more. Ok. But still, from my memory, best bread I've ever had in my life was when I went to Paris. Ah. Yeah, yeah. When I was in Paris, I got every morning, cafe, croissant. Wow. Croissant is crazy. Yes. It's really different. So different. Oh. And bango chocolate. Bango chocolate. I love it. My favorite. I prefer from chocolate to croissant. Mmm. It's really good with bread. How do you compare this bread to standard baguette in France? This is bad. This is bad, right? Yeah. This is really dry. Too dry. Ok. Franchement, I don't like the camembert, but it's too good. I don't know why. It's not my thing. Well, the baguette is not crazy. But that's what they told me. They told me that before, the bread in Korea, it was really a disaster. And now that there are more French people who are installed, etc. There are more French restaurants, etc. So it's a bit more ok. But in their daily life, there's no bread. It's not the bread of the year, but it's ok for a bread in Korea. Is this how the camembert is like usually? Yes. Oh. I didn't know. This is a good camembert actually. Yes. So what do you think? It's so good. It's so different from the breed. It looks like the breed because it has a similar texture and the outside. But it tastes so different. Yes, so different. I agree. Franchement, it's good. I like the texture. Creamy, but not something like jelly. She thinks it's a little bit like jelly. In fact, I see what she means. It's creamy, but a little bit rigid. And you know, it's so good. It's so good. It's like the cream and not too creamy. It's perfect. So what weight? Nine. Yeah, I love it. Is it your favorite? Yeah, my favorite. Oh really? Wow. Okay. I'm gonna give this an A. That was similar to the first... The Comté. Yeah, yeah. Okay. That's good. Prochain fromage. Là, je crois qu'il reste deux fromages. Je sais que c'est les plus... Voilà. Parfait. Il est bien comme on aime. So cute. So cute. So cute. It looks cute. Is it... It's not... It's not warm? No, it's not warm. Oh, it's normally... Yes. It's really creamy. Very melty. Creamy. This is... Oh, yes. So this is my favorite cheese. Oh, this is your favorite cheese. Oh, okay, okay, okay. But not everyone loves it in France. Why? It's special. Very special. Because it's... It's a little bit strong. Mmm. 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 It's... It's really big. I can feel something like salty. Salty? Yes. It's really salty. Mmm. Mmm. Oh, but I admit it doesn't have a good taste. Genre, I take it in France. I'd say it's so bad. So it's so bad. So for me, every Sunday, I go to the market, and I take, I bought a baguette, and I eat one by myself. Wow, what a bowl. Yes, one one. And then I watch TV. Wow. You really love cheese. I'm going to walk. I'm going to eat a lot of cheese. And I eat it all alone. On the TV. Mmm. I love it. I think this cheese is really good with sandwich. Yes. I'm trying to show them how they want to see the cheese. How it tastes. Like it's ultra... You see what I mean? It's almost sticky, you know? Oh. Oh. Yeah. Yeah, I can see, I can see. Then do you eat, also eat the outside too? With it? Oh, okay. Okay. So what weight would you give it? 9.5. Oh, okay. Yeah. Yeah. So this is your favorite? I think. But the third one would also. Oh, yes. Oh, really? I'm going to give this 8.5. For me, it's 10 out of 10. Oh, yeah. Oh, oh, yeah. Oh, yeah. Very familiar. Okay, so not the first time that you see that. So this is not blue cheese. Not blue cheese. Not blue cheese. Oh, okay, okay. This is much stronger than blue cheese. Oh, really? Yes. This is roquefort. 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 This is hard to say, okay. Can you try it again? Ro-quefort. Ro-quefort. Ro-quefort? Oui, nous devons essayer, parce que ici, il n'est pas vraiment très fort, en Korea. Mais je suis sûre qu'il n'y aura pas. Tu peux essayer d'abord ? Je veux essayer d'abord. Ok, je vais essayer d'abord. Je pense que j'ai jamais essayé ce type de cheese avant. Non, c'est bon. C'est bon. Il y a un goût et il y a un au moins il y a ça. C'est parfait. Donc, tu sais ce que c'est ? Le green... Non ? Je vais te dire. Vegetable ? Non ? Non, c'est un type de mold ? Gompanghi ? C'est vrai ? Je pense que c'est vrai. C'est de la moisissure. Qu'est-ce que c'est de la moisissure en anglais ? Mold. Mold ? Mold. Gompanghi. Gompanghi. Gompanghi cheese. Mais je suis choquée. Ils mangent de la moisissure. Même les français, il y en a qui ont du mal avec ça. C'est amère. C'est amère. C'est vrai qu'il a un goût. C'est comme la médecine. C'est vraiment ? C'est bon. Je sais ce que tu veux. C'est bon. Elle dit que c'est trop pesant. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu n'a pas préféré ? C'est bon. L'as-tu que ça ? C'est bon. Je pense que c'est bon. Alors, ça regarde. Ton aussi, c'est un peu trop pesant. Mais avec la main. C'est bon. Du coup. C'est bien, c'est petite. Il fait tout en très cohesif. Ca fonctionne bien. Je pense que c'est mon goût. Queliphane-tu que j'ai préféré ? Lui tu veux que je... Ok, ok. Oui, tu peux prendre. C'est ton préféré? Je pense que c'est vrai. Tu dis que c'est un mec qui rigaille. Je ne comprends pas. C'est un mec qui rigaille. Oh, c'est un mec qui rigaille. C'est un mec qui rigaille. Et besides bread et juste sandwich, qu'est-ce 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 qu'on va manger après? Les choses qu'on va manger après. Oh, vraiment? Ok, ok. Ok, ok. Il y a un peu de spanish, mais c'est ok. C'est ce qu'on aime manger. Donc, vous savez, si vous avez des amis et que vous voulez manger quelque chose, vous mettez un bread et ceci. Ceci et ceci. Et wine. Et c'est ce qu'on mange, comme apéro. Tu sais apéro? Apéro? C'est avant d'un meal. Appétiser? Appétiser. Ah, ok. So, first, maybe we can try the jambon crue. Ah, jambon. Jambon. It's ham. Ah, ham. I love jambon. Really? Ok. Jambon crue. I really love jambon ham. With, like, sandwich or bagel. Yes. So, you can eat your cheese with this. And also with a sandwich. Bread, cheese, and ham. I feel like this tastes different sometimes in Korea. Sometimes in Korea, when you bring friends over, We try to make, like, a cheese board. You know, like, with ham and everything. But then every time I get this, Sometimes it has a weird taste in Korea. But this one tastes really good. Yeah, I feel like it tastes really nice. Oh, yeah, yeah. Really good. On a pas tout qui est 100% français dans cette assiette. Mais vous voyez, je voulais montrer un peu l'apéro. C'est tellement différent de ce qu'il y a aussi. Mais en vrai, ils aiment. You really like pork in Korea, right? There is a lot of pork everywhere. It's crazy. And chicken, too. And chicken, yes. So, we have sosison. Sosison? Yes, you can try. We love to put this in the sandwich. You like it? You like it? I love it, yeah, yeah. Really basic. Cheese, sosison, wine. And next one, we have chorizo. Ah, chorizo. 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 So, this is Spanish. But you need to try it. I'm Spanish, so it's okay. I love chorizo. Very good. And so, this is spicy. I know, but for French people, this is spicy. Spicy? Very, very light spicy. For French, this is spicy. Really? Jeremy cannot eat like this. I swear. You like it? I like chorizo. What is your favorite? Jambon and chorizo. I think this one. Sosison? You like it? Sosison. Chorizo, I've tasted before. And this one is also very good. So, it's very good, but also similar to the chorizo I've tasted. Oh, yeah. So, I think we are done with the... How do you say it? Salty? Like, we're gonna go to the sweet. Oh, sweet. Sweet. Okay, okay, sweet. This is Italian. Yes. Dessert. On va gooter, les gars, des petits écoliers. So, this is a chocolate biscuit. 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 So, Petit Écolier is really famous in France. You know, your mom, when you go to school, she puts you this in your bag, so you can have something to eat. Mmm. Ça fait longtemps que j'ai mangé ça. I would eat that for breakfast. Oh, really? I feel like a lot of people take this for breakfast. It's so good. I like it too. There is so many brands that does this, but Petit Écolier is the best. Founder of biscuits since... 1846? Wow. Marie-Antoinette loves Petit Écolier. I love it. I like it. Okay. I would give this like a 7.5. Oh, really? Yeah, yeah. A lot more. Because I think I prefer bread. And you? Seven? Seven? I like it, but I don't really like a big fan of snacks and biscuits or something like that. Oh, okay. Okay. Yeah. This is galette. It's from Bretagne in France. And you can try it. It's amazing. So it's a butter biscuit. Ah, butter. Yes. You get some shell. Mmm. I think it's gonna be really good with like hot chocolate. Hot chocolate? Yes, two, two. Yeah, two. Like this. Exactly. This is what we do. When I was a kid, I used to put Nutella on this. I think it's really good with like something chocolate. Like Nutella or hot chocolate. So you like it? Mmm. It's pretty simple, right? It's like basic. I love butter biscuit. Like butter. Yeah. I like this kind of texture. Yeah. And this is really good with coffee, right? Yeah, 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 yeah. So I like this a lot and it's like perfect sweet. I love butter and I love that kind of pastry. And you know, this is like the supermarket brand. But if you go to Bretagne, it's amazing. But usually it's more like a little bit thicker. Thick? Yes. With like layers. Layers, yes. I can show you. Oh my gosh. Oh my gosh. That would be so good. You know, this is a little bit thicker. Oh no. I need it. Wow, they're so thick. Yes. Yeah. And so this is the big one. The Galette des Rois. Oh, okay. Yeah. But this is not the same inside. This is like a cake. Right. Sometimes they put like filling. Yes, always. Or sometimes even salty filling too, right? Not salty. Oh really? Yes, always sweet. Spring onion, galette. Yes. This is not the same. Oh, not the same. Yeah, not the same. This is only sweet one time a year. We eat this. When? On the... January. Oh. I'm not French. And you have a crown. Because roi means king. Galette des Rois. Galette of king. Yes. So the tradition, we eat this one time a year. It's a family time. So everybody sits around the table. And there is someone cutting the galette. There is the youngest one in the table. Go under the table. Yeah. And imagine it's me cutting. Yeah. I'm like, my English is bad. I don't know how to speak. Wait a minute. I have a part here. And I said, who is the one who's gonna be having this one? Yeah. You know? And the youngest said like, oh, I'm gonna tell... Give it to Harry. And everybody... So the youngest don't know which one is it. Because inside, there is a fève. So it's little... Let me show you. There is only one. Wait. Is that a toy? What's that? Yes. It's a... It's a little, little, small thing. And so everybody eats it. And the one that got the fève, it's gonna be the king. So he has the crown. I got it. I got it. So he picked... La pire explication de l'histoire. Mon anglais, je l'ai perdu. We have Kinder Bueno. Oh, I know Kinder. Kinder Bueno. Okay, so it's not supposed to be written in Korean. It's written in Korean because we bought them in Korean. Kinder! Do you know Kinder Bueno? I know Kinder. I know Kinder. Kinder Bueno? Bueno? No. I don't know the Kinder Bueno. This is gonna be the best thing you ever try in your life. In France, we have so many different Kinders. But this is the... I feel like the most famous, I would say. The most popular. Okay, okay, okay. Look it off. I don't judge the choice because I've done it like I've been. Oh, it smells. Oh, too sweet. Too sweet? What's on the inside? I don't know. Maybe cafe? I don't know. Cafe. Do you like it? Oh, this is good. This is good, right? This is... The filling is hazelnut. Like... How do you say noisette? Nutella. Ah, 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 ah. Some texture. Same texture. On the inside. And it will show the little gaufrettes. It looks like it's a bit of the texture of the gaufrettes. I thought it was coffee at first. No, it's kind of like... Kind of like... Yeah, and the hazelnut. As a nut. And the chocolate is Nutella. Ah, yes. Too sweet. Too sweet. I like it, but too sugar. Too sweet. Yeah, too sweet. I think. This is really sweet. If I haven't that, it's okay. Yes, but now it's too much. Already, sure. You're gonna eat a little bit more sugar. So, what's the rate? Kind of Venom 9. Be careful. Did you say be careful? Yes, be careful because, I mean, the comments... I would say 8.9 only because I like this one a little bit better. You prefer the gaufrettes. Yeah. Yeah. Okay. The next one, I'm going to give them a small box. Where we have some nougat, some fruits, some specialties that we like. Salty caramel. Oh, salty caramel. Did you ever try it? Salty caramel. I have caramel. Do you know Guérande? So, there is the salt from Guérande. This is the best salt. Oh, really? And they put it in the caramel. It's amazing. And you also have nougat. And then you have calisson. I don't think I'd ever try it. Is it fruit? Oh, it's fruit and almond. And we have the famous patte de fruit. Jelly? Yeah. Fruit jelly. You will try. We have the caramel. Maybe you eat a little or small so you are not drunk from the... Drunk from the sugar. Do you like it? Oh, yeah, yeah, yeah. It's not too, too sweet. Okay. Because I don't like too sweet caramel. But it's okay. It's good. It's good. It's good. Next. Nougat? Nougat, yeah. I love nougat. Oh. What is the base? Almond, pistachio, and honey. Yeah, so good. Oh, this is mine. Your favorite? This is really good. Usually, this is the classic one. The one that you eat. But you have so many different flavors. Flavors? Yes. I like this texture. It's almost like marshmallow. Yes. And we're gonna try... Take the... Oh, la. Try the calisson. Yeah. Ah, yes, I know, actually. I'm not a good French, sorry. It's really... I feel like this one has rose in it. Oh. Yeah, rose, rose. I mean, it's pretty good. Mmm. Sweet. Sweet. I feel a malaise. And then we have patte de fruit. It's at least. Yes. Mmm. Sour. It was sour? Sweet and sour. I love sour. Oh, really? Because you look like you crying. She's crying. I love sour. You like the patte de fruit? Nougat. What is your favorite? Nougat. Nougat? Nougat. It's one of these two. Either nougat or... Patte de fruit? Yeah. Okay. Do you know where we bought this? At the airport in France. Oh, Haribo! Haribo! You know Haribo? I love Haribo. Pretty. Do you know Reglis? I've never seen black one. I've never seen black one. No. So Reglis, I cannot describe it for you. But this is toilet paper. No. And I took the roof and then he passed it twice. Okay. So the thing is, you love it or you... Or you hate it? Hate it. And usually, people hate it. Oh? Oh? Wine? Wine? No. You think everything is wine? Oh. 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 Wait, wait, wait. Oh. Wait, wait, wait. Like, the sugar is delicious. Tell me you need to try this. Oh. What's that? Oh. I feel like Korean medicine. This is strong, right? Let me try this one. Maybe this one tastes better. It's more sugar. It tastes like plastic. Really? Maybe the texture, no? Oh, these ones taste a little better. Yeah. But I think it's because it's... Yeah, the filling is much sweeter. You don't like it. No? Yeah. There's so many better options to eat. Better candies, better... Yeah, I feel it the same. I feel like my grandpa used to tell me, Reglis is good for the hot. I don't know if it's in my dream, but... Oh, okay. No, this is bad for the hot. Right? So nothing good. Nothing good about it. What's the rate of this pot? Minus two. Minus two? I can't do. Zero? Minus, minus. Minus, minus. Okay. Under zero. Oh, not crazy. We're going to end with a nice nut, normally. This is really famous. Really? Yes. It's like a sour candy. Sour. I like sour. Like what fruit flavor? We'll see. You know, they make it. It's not... Not real. Whoa. Strong? Strong? It kind of smells like... Bubble gum. Bubble gum. Yeah, yeah, yeah. Yes. Oh, so soft. Sour bubble gum. Sour. It tastes like sour bubble gum. Sour bubble gum. Yeah, I like it. I love the texture. I love the texture. I love the texture. I love the sour. I'm still confused with the sour plus bubble gum taste. I love it. I can eat everything. No, I'm not going to do it, but I want to. I would say it's 9 out of 10. 9 out of 10. Yeah. I think it's 5? 6? I was also going to give it a 6. What? Okay. So you prefer cheese than bubbles? Oh, yeah, 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 yeah. Okay, so for you, from all the videos, what was your favorite? Cheese. Cheese? Which one? Yeah. The first one, and pepper one, and... Comté, le brie au poivre. And camembert. 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 Okay. I think the last cheese... Camembert, right? Yeah, roquefort. That and the meat. Ah, saucisson. Yeah, saucisson. Saucisson. Really good taste. Okay, so what do you think about the French food? It makes me want to go to Paris. Yeah, I don't want to go to Paris. I still remember the bread. Like, in my... I don't remember how it tasted like, but I remember the feeling of trying bread and being like, Oh, I've never tasted bread. I've never tasted real bread until I came to France. And then it opened a whole new world. Would you say you like French food? I love it. I love French food. Okay. I love today's experience. I tried... I thought I tried a lot of French food before, but I didn't try a lot of these. This is like the supermarket bread. Yeah, 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 yeah. So it's maybe a difference from like the restaurants. Right, 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 right. Yeah, I love it. It was so much fun. Bon, les gars. Je suis trop contente. On a fait goûter plein de trucs français avec Coréan. Et apparemment, c'est plutôt positif. Bon, écoutez, j'ai essayé de faire mon maximum avec les moyens du bord. Ok, à Seoul, il n'y a pas tout. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, tout ça, tout ça. Thank you so much. Thank you for having us. C'est bon. C'est bon. Bye. Au revoir. A pre-sous-titrage Société Radio-Canada Après tout le monde. C'est bon. Alors, on va. C'est bon.